Bonjour, je suis Shang Wenji. Je suis contente de vous voir tous ici. J'aime son look et ses chansons. Elle est audacieuse. Elle n'a pas peur de tenter ce que les autres n'osent pas essayer. Elle a apporté à l'univers de la mode et à la société de nouveaux concepts et de nouvelles choses. Je regrette rarement quoi que ce soit parce que je suis quelqu'un qui regarde toujours en avant. Non, Shang Wenji. Âge, 29 ans. Formation 1, marketing et français. Formation 2, vainqueur en 2006 de Supergirl, la star académie chinoise. Signe distinctif, fait partie du top 3 des chanteuses les plus célèbres de Chine. C'est donc cette star que nous allons suivre durant quelques jours. Un privilège accordé pour la première fois à une télévision étrangère. Première étape, Tianjin. Comme partout, ses fans l'attendent. Leur espoir, qu'elles reçoivent un prix ce soir. Et elles, qu'en pensent-elles ? Je suis ambitieuse, mais dans d'autres domaines. Je suis ambitieuse musicalement dit. Mais au niveau des prix, s'il vient, c'est bien. S'il vient pas, je m'en fous. C'est clair, Shang Wenji a du caractère et de la volonté. Un père commerçant, une mère ouvrière, qu'importe. Elle intègre la plus grande université de Shanghai, obtient un diplôme de français, puis décroche un poste dans une entreprise de mode. Une vraie success story. Mais de là à en faire une jeune fille modèle... Ah non, je suis pas sage. I'm never sage. Je n'ai jamais été sage. J'ai toujours fait des choses bizarres. All the norm. Par exemple, quand je suis partie de mon travail, à participer à un concours de chant, c'était considéré comme pas très normal parce que j'avais déjà un très bon travail. Un col blanc, un salaire correct et un avenir promettant, direct. Au début, je faisais comme les autres. Je me maquillais comme les autres. Je portais les costumes du même style qu'avaient les autres. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que c'est ennuyant de faire tout comme les autres. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer des nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Le prix 2011, décerné par l'audiovisuel chinois à la chanteuse la plus populaire en Chine continentale est remis à Chang Wenji. On accueille maintenant Chang Wenji. Allez, on l'appelie tous. En tant qu'image publique, on me perçoit plutôt comme une personnalité bizarre, même pour le public chinois. Je ne suis pas quelqu'un de vraiment 100% populaire. Bien que je chante des chansons d'un, ça, ou plutôt des chansons d'amour, etc. Je suis pop star, mais ma personnalité est un peu... Je crois que je me considère comme quelqu'un d'une personnalité marginale. Quand on parle de la Chine, on parle de Made in China. Donc Made in China n'a pas une très très bonne image en dehors de la Chine, je crois. Donc maintenant, je pense qu'avec les développements économiques, culturels, etc., je pense que c'est le temps qu'on change un peu l'idée à l'égard de Made in China. Parce que la Chine, maintenant, ça commence à avoir notre propre création dans tous les domaines. Le peuple chinois est un peuple créatif. Shang Wengi est une star. Anniversaire d'un journal, remise de prix, photos de mode, concerts, elle est partout. Une manière d'accroître sa popularité, c'est sûr, mais aussi ses revenus. Car même si la Chine compte plus d'un milliard 300 millions d'habitants, les plus grandes vedettes comme elle ne vendent pas plus de 100 000 CD par album. Voilà, c'est un café aromatisé de lac. C'est la spécialité de la maison. Ça va. Qui voudrait le goûter ? Normalement, le reportage aurait dû s'arrêter là, sur la Shang Wengi que connaissent les médias. Mais en écoutant son dernier album, cette chanson nous avait intrigués. Un mélange de chants traditionnels d'ongues et de musique occidentale. Ces femmes qui chantent, Wengi ne les a jamais rencontrées. À l'occasion de ce reportage, elle nous a cependant fait un magnifique cadeau. Alors que son emploi du temps est surchargé, elle a accepté de nous consacrer trois jours pour aller les voir dans leur village de Shaoxin, à 1800 kilomètres de Pékin. Avec le compositeur qui lui a fait découvrir ses chants, Jean-François Malchamp. La toute première rencontre avec Laure, c'est dans une émission de télé à Shanghai. Où on est dans la même loge chacun. Moi, Laure téléphone et je lui dis pratiquement toutes les cinq minutes. On s'est rencontrés en sous-pas de temps. Non, pas s'est battu, mais... Elle est dingue pourquoi je suis tombé amoureux de cette musique, de ces chansons. Parce qu'elles sont tellement uniques, c'est proche des voix bulgares. C'est des choses qui m'attirent beaucoup. J'ai fait des essais comme de la cuisine. Et donc, quand je lui ai donné la chanson, je crois qu'elle a été séduite par la chanson parce que je lui en ai envoyé d'autres après directement. Elle ne les a pas prises. Elle m'a dit, moi j'ai écouté ça trois fois et je l'ai fait. Je suis vraiment intéressée par leur musique, leur façon de chanter et puis d'où vient leur musique, de quoi parlent leur musique puisque je ne connais pas leur langue. Je me suis aussi renseignée avant sur leur culture, leur village. Mais je crois que ce sera un peu différent si on vit nous-mêmes dans leur village, leur culture, ça va être un peu différent. Merci. 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 Merci à vous. Vous chantez bien. C'est très beau à entendre. Vous nous avez attendu longtemps ? Non, pas trop. C'est assez chaleureux comme cérémonie de bienvenue. Et puis, leur voix, superbe. Dans les grandes villes, pour les gens qui chantent comme moi, je pense qu'on voit facilement une raison derrière laquelle on chante. Quand elles chantent, je pense que c'est à partir d'une idée plutôt simple, une raison plutôt innée. C'est-à-dire qu'on est nés pour chanter. On nous avait dit, Shaoxin, c'est le plus beau village Dong de Chine. C'est vrai. Ses maisons en bois sont uniques. Ses chants aussi. Jusque dans les années 50, ce peuple n'avait pas d'écriture. Durant 13 siècles, c'est donc grâce à ses chants qu'il a pu transmettre son histoire. Deux des chanteuses qui ont accueilli Shang-Wen Ji la veille ont accepté de la guider. Elles ne savent pas que c'est une star, ne connaissent pas ses chansons. Cela pourrait la vexer. Mais non. Dans ce village reculé, c'est une jeune femme au naturel que nous découvrons. Ce qui l'intéresse toutefois, c'est de leur faire écouter son titre Love Warrior. Pas par narcissisme, ce n'est pas son genre, mais par curiosité. Pour connaître leur opinion sur ce mélange de genres auquel elles ne sont pas habituées. Comme Wen Ji ne comprend pas le Dong, la conversation se fait dans la langue la plus répandue, le mandarin. C'est un dialogue ici. J'imite vos chants, et ensuite c'est votre propre chant. Et plus loin, c'est moi qui chante, et ensuite c'est vous. Mais j'ai chanté n'importe comment. En fait, nous aussi, on imite dans nos chants. On imite les chants des cigales. Les cigales dans les montagnes. Dans ce chant, ce sont les cigales de printemps. Il y a aussi le chant des coucous. Et on imite aussi le son de l'eau qui coule. Ça, c'est la cigale. Il y a aussi... Ça, c'est le son de l'eau de la rivière qui coule. C'est la première fois que j'écoute cette chanson avec la présence des femmes, des jeunes filles de Dong. C'est un peu leur chanson. Elles l'ont reconnue tout de suite. Ensuite, elle a dit que... Votre voix, c'est aussi très bien. Bon, tant mieux. Chez nous, les Dong, on chante tout le temps, quoi qu'on fasse. On a d'ailleurs un dicton qui dit que le riz est bon pour le corps, que l'alcool est bon pour l'esprit et que le chant est bon pour le cœur. Ça veut dire que quand on n'est pas en forme, quand on est stressé, on chante et qu'ainsi, toutes les sensations négatives disparaissent. Wengi ne sait pas si elle reviendra dans ce village. Mais ses chants et ses jeunes filles la touchent. Elles souhaitent prolonger l'échange. Direction le pont de la pluie et du vent, un endroit supposé habiter par l'esprit où les Dong se retrouvent pour parler. Maintenant, elles sont comme des professeurs et nous, on est tout petits élèves, très très sages. Tout petits élèves, très très sages. Vous pouvez m'apprendre à chanter les cigales du printemps ? Je vais vous apprendre, mesure par mesure. Apprends-moi la partie que tu trouves jolie. Dans ma chanson, il y a une mélodie Dong très longue qui ressemble à un aria. Ah oui, oui, c'est... Je pense qu'ici, on est un peu comme trois parties différentes, mais on est tous des auteurs de cette chanson-là. La source vient d'elles, de leur culture. Et, comment dire, le travail pour associer leur musique et la musique occidentale, c'est Jean-François. Et puis moi, c'est pour rendre la chanson encore plus populaire. Maintenant, on inverse. C'est moi qui chante et vous apprenez ma chanson. Fais une petite phrase. D'accord. A la façon dont vous l'avez chanté, on y retrouve un peu des sonorités Dong. Avant de quitter le village, Wen Ji a acheté des CD, des bijoux, des tissus. Pour un futur projet, peut-être. Mais le plus important n'est pas là. Pour moi, c'est une expérience assez particulière. Ce genre de communication avec les gens. Je ne suis pas du tout stressée en parlant avec ces jeunes filles-là. Par contre, dans les grandes villes, si je parle comme ça avec les gens dans la rue, c'est un peu difficile. Mais ici, je ne sens pas la pression, je ne sens pas le stress. Donc, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ici, ce voyage me rappelle de ce que j'avais avant, quand j'étais très, très jeune. Donc, ça me fait du bien. 24 heures plus tard, fini le calme du village de Shaoxing. C'est à la Fashion Week de Shanghai que nous nous retrouvons. Viviane Westwood, la styliste mondialement connue, est là. C'est sa collection qui inaugure la manifestation. Rien à voir, c'est sûr, avec les costumes traditionnels d'Ong. Mais la Chine aujourd'hui, c'est aussi cela. Maintenant, c'est au tour de Shang Wen-ji d'entrer en scène. Ça veut penser, rêver, tout est là. Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois. Fin d'une parenthèse dans une vie trépidante qui nous a permis d'approcher différemment durant quelques jours une artiste qui compte plus de fans dans son pays que Lady Gaga. 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Sous-titrage FR ?